Nous continuons notre tour d'horizon des catégories d'armes de mêlée sur Warframe avec les Faux, c'est parti ! Et salut tout le monde et bienvenue à vous sur cette vidéo, et oui le tour d'horizon des catégories d'armes de mêlée continue, certaines catégories ont déjà été traitées d'ailleurs, les lames lourdes, les lames fouet, et certaines catégories tardent encore un petit peu, telles que les épées qui ne sont pas encore traitées, patience, ça va pas trop tarder à arriver d'ici quelques semaines, quelques mois, ce genre de choses. Et nous allons commencer avec la toute première partie, les différentes Faux à disposition sur le jeu au moment où je vous parle à la mise à jour 30.3, ainsi que comment les obtenir, quel est le rang de maîtrise requis, puis nous verrons la partie statistiques, particularités, et des Faux un petit peu particulières que sont les eaux de type Faux, donc ce sont des armes de mêlée modulaire que l'on peut crafter. Puis nous verrons la partie posture, les deux postures à disposition sur le jeu, quels sont les différents mouvements, les différents bonus, les différents proc assurés que l'on peut avoir sur les mouvements des postures. Ensuite nous verrons un build de Reaper Prime que j'ai à vous proposer accompagné de son gameplay. Comme d'habitude dans la description ainsi que dans la bande de lecture de YouTube, vous trouverez le sommaire avec les différents repères temporels pour permettre d'arriver sur la partie qui vous intéresse le plus. Si vous connaissez déjà les différentes Faux à disposition sur le jeu, que vous avez envie de vous remémorer un petit peu les postures, les différents procs, les différents boosts, vous pouvez y aller directement sans passer par les parties précédentes. Vous avez aussi présent dans la description tous les liens, que ce soit Vertipi, Utip pour soutenir mon boulot, pour rémunérer, parce que bien entendu tout ceci est fourni gratuitement, voilà c'est du temps que je vous fournis gratuitement. Merci à tous les supporters au passage et aussi vous avez les liens pour Twitch notamment et on se retrouve dès ce soir en live sur Twitch pour parler du devstream de ce soir. Ben oui c'est ce soir le devstream, ben oui pour une fois c'est un lundi disons. Merci à tous les supporters au passage et rendez vous sur Twitch à tous les autres. Nous allons commencer la vidéo dès maintenant. Allez les différentes Faux à disposition sur le jeu, nous avons l'encu, rang de maîtrise 3, assez tôt dans le jeu ouais. Nous avons le cost assist, maîtrise 7, un petit peu plus loin. Nous avons l'Ether Reaper, rang de maîtrise 4. La 8, qui est l'arme du Stalker, rang de maîtrise 8. Et nous avons enfin pour terminer la Reaper Prime, rang de maîtrise 10. Ben oui c'est du prime, donc un petit peu plus haut en termes de maîtrise requise. Où est-ce que l'on obtient ces différentes armes ? Réponse via le codex in-game directement ou sur le wiki. Wiki anglais qui est un petit peu plus tenu à jour. Vous trouverez tout simplement tous les emplacements, tous les requis en termes de craft. Où est-ce que l'on trouve les parties de la Reaper Prime ? Où est-ce que l'on trouve la 8 ? Ben sur le Stalker j'ai un petit peu dit à quel taux de drop ? Ben toutes ces réponses là sont sur le wiki. Côté statistiques, nous avons l'encul qui est pas si mal que ça. On est sur une arme qui est principalement perforation d'ailleurs. Il est utile de préciser. C'est je crois la seule qui est perforation côté faux. Avec 20% de chances de critique, un multiplicateur de 2, 10% de chances de statut. On est sur des stats à peu près convenables. On est sur une vitesse d'attaque de 1,08. Pour le cost assist, il y a des choses particulières. On verra ça juste après. On est à 37% de chances de statut, une vitesse d'attaque de 1, 9% de chances de critique. Donc un petit peu pauvre là-dessus. 260 de dégâts au total. On a du dégâts corrosifs qui est déjà inclus. Et pourquoi ? Ben parce que sur l'attaque lourde vous allez pouvoir générer en face de vous des flaques de ce type là. Ou des types justement que vous avez modé votre arme sur 20 mètres, 20 mètres au loin. Vous avez l'Ether Reaper qui est à peu près similaire à l'encu. On a la même vitesse d'attaque. On a un petit peu plus de statut. On a légèrement plus de dégâts. Et un petit peu plus de chances de critique. Pour ce qui est de la hate, Ah ben là on s'envole un petit peu côté chances de critique. 30% multiplicateur de 2,5 de critique. Nous avons un statut à 20%. Par contre une vitesse d'attaque à 0,917. Donc on est un petit peu en dessous. Et la somme des dégâts bruts par contre elle est supérieure à toutes celles que nous avons vues précédemment. Nous allons terminer avec la Reaper Prime. Oh là je vais un petit peu m'écarter. Non c'est bon ça va on voit tout. Nous avons une vitesse d'attaque de 1,08 pour 200 de dégâts bruts. 35% de chances de critique. Un multiplicateur de 2,5. On tabasse dans les critiques. C'est génial. 25% de chances de statut. C'est aussi génial. On est quand même assez haut. Ah là là. Bon. Dans tout ça. Ben oui. Les critiques sont rois avec la hate et puis la Reaper Prime. On a des multiplicateurs qui sont au-dessus de la moyenne. La moyenne c'est à peu près dans les 2. 2 c'est quand même un multiplicateur qui quand même c'est chouette. 2,5. On commence déjà à faire des critiques qui sont quand même vachement haut. Et puis on a la chance de critique qui va avec. Ce qui est assez génial. Nous avons le statut. Oui le statut. J'avais parlé de vitesse d'attaque mais. La chance de statut est assez haute de ce côté là pour la Reaper Prime. On a vraiment le trio critique. Chance de critique. Multiplicateur critique. Et chance de statut. Que l'on aime bien. Qui est présent sur la Reaper Prime. La vitesse d'attaque qui pêche pour la hate. Malheureusement. Mais on tombe pas trop bas. Ca va. On a la chance de statut qui pêche le plus chez l'encu. On est à 10%. Bon. C'est un petit peu faible. Faible. Nous avons le statut qui est. Et aussi la somme des dégâts totaux. Qui est la plus importante du côté du cost assist. Et l'état Reaper dans tout ça. L'état Reaper dans tout ça. J'ai encadré la totalité. Parce que. Objectivement. C'est une arme de type faux. Qui est accessible relativement rapidement. Mastery 4. De mémoire. Et qui a une influence. Parce qu'on va parler des influences. Parmi les plus hautes. De cette catégorie là. On est à 1,46. 1,45. 1,45 pour l'état Reaper. Et 1,46 pour l'encu. Donc on est sur une arme. Si vous possédez à tout hasard. Un mode Riven. Pour cette arme là. Qui va pouvoir être intéressante à monter. On est à 20% de chance de critique. Deux multiplicateurs. 20% de chance de statut. Et la vitesse à 1,08. Donc on a un petit peu. Une arme qui est assez bien équilibrée. Assez accessible. Et qui va pouvoir grimper vachement haut. En termes de dégâts. En termes de toute autre stat. Que vous recherchez sur les armes de mêlée. Avec un mode Riven. La Reaper Prime. Qui est à 0,75. Concernant les influences. Donc qui vient un petit peu que l'or. Un petit peu. Bah oui les influences. C'est pas très haut. 0,75 ouais. On est à 0,6 en enchaînement. Je ne sais pas si vous l'avez vu. On ne l'a pas mentionné. 0,6 de partout en enchaînement. Qu'est ce que c'est que l'enchaînement ? C'est la réduction de dégâts. Qui est liée au nombre de cibles. Qui ont été touchées par un seul coup en mêlée. Ca veut dire que si vous rajoutez. Plein de portée sur l'arme. Vous allez pouvoir toucher. Je ne sais pas 5,5. Le premier ennemi va prendre full dégâts. Le deuxième ennemi va prendre 0,6 fois. Les dégâts précédents. Et le troisième va prendre 0,6. Des dégâts qui ont déjà été diminués par 0,6. Donc vraiment baisser très rapidement les dégâts. Justement en fonction de la portée. C'est assez handicapant 0,6 quand même. Surtout qu'on est sur des armes qui ont des portées. Qui sont quand même moyennement hautes. On est à 2,9. 2,8. 2,6. 2,7 pardon. Donc on est sur des portées. Qui sont pas totalement les plus hautes. Qui peut y avoir. Mais on est quand même sur la partie moyennement haute. Les finishes au sol sont absolument puissants. On a un boost de dégâts de 1200%. Avec proc tranchant assuré. Donc vraiment très intéressant. Sur la catégorie complète. Peu importe la posture que vous allez choisir. J'ai préféré vous donner cette info là. A ce moment là. Et pas dans la partie posture. Parce que c'est absolument indépendant. Justement des postures. Les attaques lourdes c'est pareil. Toutes les attaques lourdes ont le même boost. Mais voilà. Je préfère le placer maintenant. Alors côté évolution. Côté build. Bah malheureusement. La mêlée ne se mode pas de 36 façons différentes. On aime bien le statut. On aime bien surtout le statut de tranchant. Qui permet notamment de passer à travers les résistances. Les plus importantes. Ce qui sont liées à l'armure. Donc on aimera. Tout ce qui monte dans le critique. Tout ce qui permet d'avoir. Du statut. Et avoir au moins 20% de choix de statut. C'est déjà une bonne base. 10% on peut quand même faire quelque chose avec. Ça sera un petit peu plus dur. Justement. On a des modes. Qui permettent de stacker. De la chance de statut. Avec le combo. Qui permettent justement. De monter vachement. Vachement haut. En termes de chance de statut. Mais voilà. 20 à 25%. On est déjà sur des très bons. Vélipi 37%. 37% pour le costaciste. C'est très bien. Alors. 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 Les zoos de type faux. Les zoos. Ce sont des armes de type. Modulaire. De type mêlée. Et pour les faux. Vous avez deux possibilités. Soit. Avoir une lame docram. Qui est. Dans le physique. A 50% dans le tranchant. Puis ensuite perforation. Et dans l'impact. Ou la lame. Plague keyword. Qui est accessible. Via les events. Mais vous pouvez obtenir. D'ailleurs. Un zoos. De type. Plague keyword. Enfin. Avec la lame. Plague keyword. Dans les offres du jour. Justement. La plaque keyword. Elle est assez bien. Equilibrée. Que ce soit en tranchant. En impact. On a du viral. A hauteur de 23%. Et 18% de perforation. Donc. Tout ce qui est. Justement. Surcharge d'état. Vous avez besoin. D'avoir plusieurs épées. De statut différents. Cette arme. Peut être intéressante. Et surtout. Que vous avez. 4% de chance. De statut. Additionnel. Sur la base. Qui est fourni. Justement. Par rapport. A la lame docram. Qui n'a. Pas grand chose. Mais la lame docram. Elle est plus. Franchement. Dans le tranchant. Donc. A vous de voir. Ce que vous cherchez. Au final. Sur les influences. Sur les modes. Driven. A l'heure actuelle. Parce que ça bouge. Avec les mises à jour. Nous sommes à 0.75. Autant pour l'une. Que pour l'autre. Il vous faudra aussi. Une poignée. Une main. Une main. Forcément. Parce que les faux. Se manient à une main. Pei. Plaga Queen. Laka. Quatt. Au choix. C'est. Selon. Votre. Votre désir. Plus ou moins. De dégâts. Plus ou moins. De vitesse. De manière inverse. C'est à dire. Que plus vous aurez. De dégâts. Moins vous aurez de vitesse. Et plus vous aurez de vitesse. Moins vous aurez de dégâts. A cela. Vous allez devoir ajouter. Un accessoire. Jai. Ruang. Varget. Equana. Ou sinon. Des Equana Jai. Ou des Varget. Ruang. Ce genre de choses. Bref. Ça permet de jouer. A la fois. Sur le tandem. Dégâts vitesse. Et chance de critique. Et chance de statut. A vous de voir. Comment vous équilibrez. La chose. Mais vous pouvez pas avoir. A la fois. Des dégâts et de la vitesse. Et à la fois. De la chance de critique. Et du statut. Vachement haut. En même temps. C'est soit l'un. Soit l'autre. Ou sinon. Faire quelque chose. De relativement équilibré. Ouais. Vous obtenez quoi. Ben. Vous obtenez. Une arme de. Une arme de type faux. Et de type. Ben. De mêlée. Forcément. Voilà. Pour ma part. J'en ai crafté. Quelques-unes. Alors. Où est-ce que l'on est. Sur ces eaux. De type faux. Vous pouvez faire. Des faux. Qui sont entre. 299. Et 365. De dégâts bruts. En termes de vitesse. On est entre. 0.733. Et 1.25. Ouais. Toutes les faux. Sont en dessous. Enfin. On a le costasis. Qui a 260. Et toutes les autres. En dessous. Donc. Peu importe. L'info. Que vous allez pouvoir crafter. En termes de dégâts bruts. Vous êtes. Forcément. Au dessus. De toutes les faux. Classiques. Par contre. En termes de vitesse. Bah. Ça dépend. Ça dépend. On est un petit peu dans le milieu. Voilà. Vous avez les possibilités. Avec les eaux. De crafter. Des armes. Plus lentes. Plus rapides. Ou à peu près. Identiques. Aux faux. Existantes. Donc. Il y a des choses à faire. Des choses intéressantes à faire. Côté faux. C'est à dire. Investir cette zone là. Cette zone un petit peu médiane. Qui permet d'avoir. Des armes. Avec des vitesses. A peu près. Comme. De la reaper. Ether. Ou de l'encu. Ou de la reaper prime. Mais avec des dégâts plus importants. Voilà. Après. Critiquer statut. C'est une autre histoire. C'est à vous d'équilibrer. Ou sinon. Cette zone là. Qui est un petit peu plus audacieuse. Où vous avez des armes qui sont lentes. Plus lentes. Que les faux classiques. Et par contre. En termes de dégâts. Là. On tabasse. On est dans les plus de 300. Sans aucun problème. Voir même. Essayer de taper. Le 365. Ouais. Dockram. Pei. Econa. Ruang. Par exemple. Ou Dockram. Laka. Varget. A vous de voir. Ouais. Ouais. Une vitesse assez neutre. On est à 1,017. 14% de chances de crit. 25% de chances de statut. Et des dégâts bruts. A 319. C'est pas trop dégueulasse quoi. Pas trop. Pas trop mal quoi. Pour ce qui est des plaques keyword. Baisse absolument identique. Voilà. On est un petit peu plus bas. En termes de dégâts bruts. On est entre 294 et 362. Mais ça reste. Quoi qu'il en soit. Bien au dessus. Des faux. Et même des faux. Les plus importantes. En termes de dégâts bruts. Donc il y a à peu près la même chose. Que l'on peut conseiller. Vous pouvez crafter des armes. Qui sont aussi. Par exemple. La plaque keyword. Pay. Varget. Jai. 2. Qui permet d'avoir. 1. 133. De vitesse d'attaque. 25% chance de crit. 18% chance de statut. Ouais. On est à peu près dans. Et 294 de dégâts. Voilà. De dégâts bruts. Donc on est mieux que tout le reste. Et on a des stats intéressantes. Que ce soit en crit. Ou en statut. Nous allons passer sur les postures. Les mouvements des postures. Avec fauchage. Tournoyant. La première posture. Et nous allons commencer avec la première combo. Qui nous donne pas mal de boosts. En terme de dégâts. Nous avons aussi un lift. Sur le premier coup. Ouais. Vous allez pouvoir faire flotter les ennemis. Dans les airs. Et vous avez plusieurs coups. Le premier à 400. Et à 200% de dégâts. Vous avez un proc assuré de tranchant. Sur le deuxième mouvement. Avec 200%. 200% et proc tranchant assuré. Et un autre coup à 300%. Pour finir. Sur le dernier coup. A 500% de dégâts. Qui va taper au sol. On va le voir là. Boum. 2,90 secondes. Pour exécuter cette combo. De manière naturelle. Sans boost de vitesse. La combo avec la touche de mêlée. Plus. La touche de déplacement en avant. Vous donne une combo. Qui est assez. Assez bien espacée. En terme de coups. Vous allez porter des coups. Assez régulièrement. Des coups en arc. Qui permettent de toucher les ennemis. Alors que vous êtes. Enfin que les ennemis. Ne sont pas forcément devant vous. Et ça. C'est un certain avantage. Des coups qui sont boostés. A 200%. 100%. Et le dernier mouvement. 300%. Et proc. Impact. Assuré. Combo. C'est rapide à faire. 1,85 secondes. Ouais. Pour finir. Avec la fameuse combo dash. Lorsque vous avez. Votre touche de parade. Plus la touche en avant. Plus la touche de mêlée. Vous allez faire justement. Un joli bond en avant. Avec un joli impact. Au passage. Proc impact. Assuré. Oui. Vous avez vu l'ennemi. Qui chancelle. Bah c'est l'effet du proc impact. Vous avez ensuite. Deux coups. A 200%. Et un autre coup. A 200%. Proc. Tranchant. Assuré. 2,10 secondes. C'est assez rapide à effectuer. Pour ce qui est de la posture. Éventail harcelant. Vous avez. La première combo. Avec juste. L'enchaînement. De la touche de mêlée. Avec deux coups portés. 300. Et 200%. Vous avez. Le deuxième coup. Avec. Le deuxième mouvement. Avec deux coups. Le premier à 200%. Proc impact. Assuré. Ensuite. Un 300%. Pour finir. Avec. Un 500%. 500%. Ce coup là. Poum. Un grand coup. Ouais. Un grand coup. Mais cette combo. Vous avez peut-être remarqué. Elle est absolument lente. 4,90 secondes. Pour effectuer tous les mouvements. Surtout le dernier. Où on prend vraiment son temps. Ouais. On aurait pas eu l'occasion de le revoir. Là. On voit tournoyer la faux. Et. Mais c'est 50. 500%. Pardon. Je vais dire 50. Non. 500%. De dégâts. La combo. Avec la touche de mêlée. En plus. La touche de déplacement. En avant. Vous permet de faire. Euh. Ouais. C'est la combo classique. Avec des coups. En arc. Bah là. Je pense que c'est plus qu'explicite. 1,25 secondes. C'est court. Ça permet d'enchaîner rapidement. Et lorsque vous êtes dans un tas de mobs. C'est absolument. Bah. Le bonheur. De faire des coups. En arc. Vous touchez tout le monde. Tout le monde. Tout autour. Pas grand chose à dire. Coups à 100% de dégâts. Et un coup à 300% proc impact assuré. Voilà. Ça alimente surcharge d'état. C'est top. Quoi de mieux. Et enfin. La combo dash. Le saut en avant. Et encore un autre saut. Avec un coup à 300% proc impact assuré. Ensuite. 3 coups à 200% pour finir. Avec. Un coup à 100%. Proc impact. Et proc tranchant. Double proc. Impact et tranchant assuré. Sur la fin. Hop. Hop. Ah non. Il y en a 4. 1, 2, 3. Et on a vu le dernier. C'est le dernier coup. Le dernier coup du tourbilol. Voilà. C'est esthétique. 2,40 secondes pour exécuter. Tout ceci. Et nous allons terminer avec. Les attaques lourdes vis-à-vis des post-surf. Toutes les postures le font. Peu importe. La première. La deuxième. L'attaque lourde. Pardon. Avec le premier mouvement. La première attaque. Qui nous donne un x6. Un x6. Encore une fois. Pour la deuxième attaque. Nous avons un x5. Pour l'attaque lourde au sol. Et un x5. Pour l'attaque radiale au sol. Des dégâts bruts. Bien entendu. Plus vous allez augmenter vos dégâts. Plus ça va augmenter. Bien entendu. Les attaques lourdes sont faites. Pour vraiment tataner. Et vous avez un proc tranchant. Assuré. Ah oui. Ça fait partie des armes les plus intéressantes. Justement. Pour s'amuser avec le proc tranchant. Une attaque lourde. Un proc tranchant. Et vous trucidez littéralement. Vous trucidez littéralement de gagner quoi. Avec quelques proc de virale à côté. Le virale c'est génial. Et vous venez avec votre tranchant c'est géant. Faire une attaque lourde. Voilà. Magnifique. Par contre le tanki pour charger. Il est d'une seconde. Bah oui c'est lent. Je pense que c'est plus qu'explicite. On va y arriver. Par contre ça fait mal. Ça fait mal. Mais c'est lent. Comment faire pour booster ce temps ? Et bien vous avez des modes qui permettent d'augmenter. Justement votre vitesse d'élan sur les attaques lourdes. La vitesse d'attaque vous permet juste d'augmenter. D'augmenter justement la rapidité entre deux attaques lourdes successives. Mais ça ne va pas booster votre vitesse sur le chargement de la courbe. Voilà voilà. Le build que je vais vous proposer. C'est une proposition. C'est adapté selon la faction que vous allez affronter. Ici nous allons encore une fois affronter de l'infesté. Nous allons placer fauchage tournoyant. Surcharge d'état bien entendu. Le mode qui permet de booster des mentionnements et des dégâts bruts. Vous avez Filvolcanique et Fléovirulant pour avoir à la fois des dégâts de type poison. De type feu. Pour faire du gaz. Ainsi que du statut. On va continuer à booster avec frappe de fièvre accrue. Booster les critiques avec coup de sang. Fracas d'organe et puissance du gladiateur. On souhaite faire du critique. On est sur la Reaper Prime. On est un multiplicateur de crit. Donc on y va à fond les ballons. Chatier infesté bien entendu. On est fait justement avec ce build là. Pour faire du gaz. Et le gaz c'est fait pour les infestés. Les gens. Bien entendu. A cela nous allons rajouter le focus Narrahmon. Un arcane attack sur la Warframe. Pour booster la vitesse d'attaque. Parce que ici. Il n'y a aucun boost de vitesse d'attaque. On en aimerait au moins un. Un arcane énergétique. Parce que ça c'est juste vraiment pour la frame. Que nous allons utiliser. Oberon infuse et Zephyr. Zephyr infuse la rafale sur Oberon. Nous allons pouvoir paquer les mobs. C'est bien pour les infestés. C'est bien pour les paquer dans le gaz. Double effet qui se coule. Avec de la portée. Et notamment génération de statuts de type radiation. Donc un statut supplémentaire pour surcharge d'état. Toujours utile. A cela on va pouvoir utiliser notamment d'autres sources. De statuts. Et à cela on va utiliser d'autres armes que d'habitude. Notamment le tauride. On peut utiliser notamment les pox. Sur les secondaires. Le tauride pour l'âme principale. Pour infliger du viral. Tout ça pour surcharge d'état. On ne va pas utiliser tout ça sur le gameplay. On n'en a pas besoin. Du moins pour le niveau sur lequel nous allons aller. Et nous allons aller en style pass. C'est améliorable tout ça. Oui c'est une proposition les gens. Je préfère le répéter encore une fois. En termes de portée. Oui de portée sur l'âme de melee. Cette fois-ci ouais. Si vous êtes un petit peu. Si ça ne vous suffit pas. Tout simplement à la portée. Si vous avez vraiment envie de toucher plein de mobs. Ici avec Oberon. Un fusée. Zephyr. On va les paquer. Donc n'importe quel coup. On va forcément les toucher tous en même temps. Donc on n'a pas de nécessité d'utiliser de la portée. Mais si vous avez besoin de ce confort. Il n'y a pas de souci. Vous pouvez sacrifier un mode. Peut-être le puissance du gladiateur. rogner un petit peu sur les critiques. Un tout petit peu. Pas beaucoup. C'est vous qui voyez comment adapter ce billet là. En l'état. Il fonctionne très bien. Et bien entendu. Il y a des alternatives. Oui. Des alternatives. Une autre frame. D'autres modes d'augmentation. Faire du viral autrement. De faire de la régène d'énergie. Du déplacement. Voilà. Faire d'autres choses. J'ai envie de dire. Avec vos armes. Et puis aussi. Notamment utiliser peut-être. Un zoo de type faux. Parce que pour appel. Les zoos de type faux. Sont quand même. Supérieurs. Sont plus facilement. Supérieurs. J'allais dire. Aux armes de type classique. Voilà. Et bien. On va passer sur le gameplay. On va se quitter sur ce gameplay. On est en style passe. On est sur la vague 5. En défense. Nous allons accueillir notre char acolyte. Dans quelques instants. Et nous allons utiliser notre tapis d'oberon. Qui a été boosté. Voilà. Oui. Bien. Bien. Comme il faut. Et nous allons cueillir les mobs. Un par un. Nous allons placer le mode. Enfin le mode. Pardon. Un moment. Lorsqu'on a plusieurs ennemis assez rapprochés. Pour le. Bah. Les rapprocher. Pour les contrôler. Notamment. Alors. Ils sont contrôlés avec la radiation. Ils sont contrôlés avec la rafale. Il n'y a pas grand chose. De plus. On ne prend pas grand chose. J'ai envie de dire. Pas grand chose. Et puis. On a passé aussi. Le mode augmente de l'ultime. Qui permet de générer. Des espèces de petits puits. De radiation. Ouais. Qui permet de booster aussi. Notre propre résistance. Mais c'est surtout pour. Justement. Rentrer en corrélation. Avec. La rafale de zéphyr. Vous les paquez. Vous faites un ultime. Et vous allez. Concentrer. Tous les effets. Du mode augmente. De l'ultime. Sur. Quasiment un seul point. Pour le moment. Il est là. Il va prendre. Quelques tatanes. Quelques procs. Ouais. Ils sont. Quelques procs de gaz. Ouais. Mais c'est surtout le tranchant. Qui va faire le taf. Ici même. Et comme bien entendu. On a tabassé. Le critique. Et bien. On est sur des critiques rouges. Ouais. On est sur des critiques rouges. Et bien. Voilà. La vague est totalement. Finito. Si vous n'avez pas vu. Les procs de gaz. Et bien. On va faire quelques arrêts. On a vu un proc. De gaz. Sur critique. Orange. A 1 million. Qui nous donne. Des zones. Qui font des dégâts. De 149 000. Et on a eu aussi. Des dots. A 280 000. Donc vraiment. Tout à fait. Respectable. Largement suffisant. Pour le niveau. En question. Les dots de gaz. On a. Malheureusement. Le gros problème. De ne pas souvent voir. L'effet qu'ils ont. Mais. Étant donné. Que tous les mobs. Suivent. A peu près. Le même chemin. Surtout. Sur les défenses. Ça vient. Grosso modo. De 3 chemins. Pas plus que ça. 3-4 chemins. A la rigueur. Donc. Il suffit de tuer. Les ennemis. Le premier ennemi. Sur le chemin. Et d'aller ailleurs. Et ils vont prendre. Tout simplement. Le nuage de gaz. Dans la figure. Et se prendre. Un 280 000. Ça va. Un petit peu. Leur donner. Des idées fraîches. Tout ça. Voilà. Voilà. Et bien. Nous avons terminé. Merci à vous d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à poser vos questions à propos des faux. Et puis. N'hésitez pas à découvrir les autres vidéos de la playlist sur les armes de melee. Voilà. Nous continuons les catégories d'armes de melee. D'ici quelques semaines. D'ici quelques mois. Nous ont enfin terminé. Voilà. Rendez-vous ce soir sur Twitch. N'oubliez pas. Devstream ce soir. En attendant. Portez-vous bien. En se donnant de vous très prochainement. Pour de nouvelles vidéos. Sur Youtube. De nouveaux live. Twitch. Toujours. Et encore sur Warframe. Ça ne changera pas. En attendant. Portez-vous bien. Farmez bien. Ciao ciao tout le monde. Ciao. Ciao.